Le chantage d'Emmanuel Macron pour décaler les élections. Alors, encore un sujet très politique, mais je voulais vraiment vous en parler, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant qui se joue en coulisses. Là encore, tout ce que je vais vous dire, j'ai trouvé ça dans les médias, dans la presse, je vous mettrai tous les articles en lien, pas de panique, vous pourrez vérifier tout ça et creuser si ça vous intéresse. Et, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je remonte un petit peu le fil. On a d'abord un article de Guillaume Tabard dans Le Figaro, le 14 janvier 2021, et un article un petit peu plus vieux qui était paru dans Libération le 16 juin 2020. Tout ce que je vous dis, je me base vraiment sur ces deux piliers-là, et puis après j'ai cherché, vous allez voir. Et, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que ça fait ? Attention, il faut être un petit peu sérieux. Vous le savez, bien évidemment, nous approchons des élections, d'abord régionales et législatives, deux élections qui auront lieu avant les présidentielles. Les présidentielles en mai 2022, on va ricaner, je serai au rendez-vous, vous inquiétez pas. Donc, forcément, ces élections qui ont lieu avant les présidentielles, elles donnent une tendance. Putain, qui sait qui s'en sent rien ? Tu vois, si jamais la droite gagne au régional, on va dire « Ah, ils sont bien placés ». Enfin, je te fais pas un dessin, t'as compris. Et, forcément, ça donne une tendance qui, on peut l'imaginer assez gentiment, ne risque pas d'être très bonne pour La République En Marche. Moi, perso, je parierais sur une branlée. Après, chacun fait vos jeux. Et la crainte qui est là, qui point dans les esprits, « To point in the spirit », c'est le risque de passer en force avec l'argument sanitaire. C'est « Non, non, on va pas faire les élections, comprenez, le virus, le geste barrière, vous allez tuer les vieux ». Enfin, il y a cette possibilité-là. Alors qu'au municipal, en 2020, là, c'était bon, il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, on ne sait pas. Donc, tu vois, il y a cette tendance qui est là en toile de fond, j'ai envie de te dire. Et donc, qu'est-ce que nous disent les deux articles que je vous ai cités, donc celui du Figaro et celui de Libération ? C'est un deal qui a eu lieu entre Emmanuel Macron et Renaud Muselier. Alors, Renaud Muselier, c'est une personnalité politique de droite, les Républicains. Qui est également patron des régions. Donc, tu vois les régions de France, lui, c'est le patron. Il dit « Côte d'Azur, ferme ta gueule, Bretagne, ça va ». Donc, c'est le patron des régions. Donc, si tu veux, il représente un petit peu toute l'équipe. C'est le capitaine. C'est le Didier Deschamps de nos régions du talent, si tu veux. Et il y a eu une entrevue, ça, c'est Libération qui le révèle, donc une entrevue qui a eu lieu en mai 2020, il me semble, entre Macron et Muselier. Et, en gros, le deal, l'accord, c'est Emmanuel Macron qui dit à Muselier que l'État s'engagerait à donner les moyens du plan de relance des régions pour 2021-2027, pour cette période-là, contre l'accord du report des élections régionales après la présidentielle. Ça, c'est Libération qui le dit. Donc, j'invente rien, c'est pas une invention de mon esprit. Et on a quand même quelque chose de très dérangeant. On a le président de la République qui suspend un plan de financement à un accord de décalage des élections. Tu la vois l'embrouille ou pas ? Et ce que dit le Figaro, donc Guillaume Tabard, qui rapporte ces propos-là, et plusieurs journaux régionaux, d'ailleurs, le confirment, j'ai trouvé plusieurs sources, Je cite ce qu'aurait dit Macron durant cet échange « Je vous aide financièrement, si vous m'aidez à reporter les régionales après la présidentielle, car j'ai des opposants politiques parmi vous, je ne vais pas donner de l'argent à mes adversaires. » Ah ! Ah, la démocratie ! Ah là là, ce truc poussièreux, on dirait Geneviève de Fontenay. Donc voilà ce qu'aurait dit Emmanuel Macron, voilà où on en est. Donc on est véritablement dans une forme de chantage, qui vise, d'une certaine manière, c'est l'extension qu'on peut faire, l'extension du domaine de la lutte, qui vise à gâcher l'entrée en campagne de plusieurs candidats pour la présidentielle, notamment à droite. On pense à Valérie Pécresse, à Xavier Bertrand, et tant d'autres. Et tant d'autres. Et donc, on a un chantage qui pue. Voilà, je le dis, je le dis comme je le pense. Et le pire, parce que Muselier, voyant que ça avait fuité dans la presse, l'ami Renaud, pas le chanteur, Mistral gagnant, non non, l'homme politique, enfin il est gagnant aussi, mais c'est pas le Mistral, il dit à Libération, c'est les propos rapportés par Libération, je cite ce qu'a dit Renaud Muselier, en voyant que son échange avait fuité, « Pendant la crise, on a bâti entre nous une structure de décision efficace, solidaire et sans fuite. Et là, alors que les choses avancent, on me met une rafale. Il ne faut pas me trahir. Je suis une vraie tête de mule. Alors on va remettre les choses à plat. » Ah ouais, les médias qui font leur taf et qui fuitent certains proposent, ça, il n'aime pas. Il n'aime pas Renaud, il n'aime pas ça. Donc, forcément, là encore, j'ai creusé, tu vois, je te donne le décor, mais je vais rajouter les petites bougies, je vais rajouter de la moquette. Je suis allé chercher ce que dit l'association Anticor qui lutte contre la corruption politique. Alors autant te dire que s'il y a un endroit où ils cherchent du monde à embaucher, c'est eux. Et le 26 juin 2020, ils ont fait un article pour parler de ça, et ils expliquent que cette proposition qu'a fait Macron à Muselier, à laquelle ses élus ont résisté, paraissent susceptibles d'être qualifiés de trafic d'influence au sens de l'article 432-11 du Code pénal, au terme duquel, et là, je vous lis ce que prévoit le texte de loi, est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer sans droit, à tout moment directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents, ou des avantages quelconques pour elles-mêmes ou pour autrui. Alors on est dedans, on est dedans, on est bien, on est bien, c'est Anticor qui nous le rappelle, donc forcément, forcément, je vous en parlais au début de cette vidéo, qu'est-ce qu'on voit poindre à l'horizon ? On voit un argument sanitaire qui peut arriver à tout moment par rapport aux élections. Si la situation ne s'améliore pas, on voit tout à fait l'excuse de « oui, mais là, le virus, voyez-vous, on va tous mourir ». Donc, est-ce que derrière ça, il n'y a pas un petit souci électoral ? Cette Figaro Libération qui soulève, vous connaissez la maison, je fais le condensé, et là, il y a un trouble-jeu très dangereux, moi j'ai envie de le dire, je le dis, je suis quelqu'un de sérieux, je bois de la ceinture, je trouve qu'il y a un trouble-jeu, parce que là, on a quand même un souci électoral qui risque d'être caché, derrière un chantage clair, manifeste et mis en avant par la presse, là, moi je dis, ça ne sent pas bon. Voilà, voilà pour ce petit chantage, voilà ce que je pouvais vous en dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada